Ce n'est pas un paysage lunaire, ni un désert, mais une tentative de revitalisation du sol du Grand Marais à proximité d'Anette à l'aide de sable. Depuis la correction des eaux du Jura, le sol se dégrade, se densifie et en cas de forte pluie, l'eau ne s'écoule plus, ce qui provoque des inondations. Selon Jurg Ruechi, spécialiste de la biodiversité au VVF, le sol est complètement détruit. Il faut le protéger et planter des légumes pour la population et ne plus faire de la culture intensive de maïs pour le bétail, comme c'est actuellement le cas sur près de 50% de la surface cultivable. Ici, on pourrait par exemple faire une culture fourragère ou épargner certaines surfaces pour la biodiversité. On a des exemples d'anciens champs de maïs qui sont devenus des biotopes très intéressants. De plus, la production de denrées alimentaires pourrait grimper dans toute la région. Et c'est seulement une des diverses recommandations que veut donner l'Organisation de protection de la nature pour les 25 prochaines années dans le cadre du projet Vision 3 Lacs. La conseillère nationale moratoise et présidente de Pronatura est convaincue que ce projet est d'une grande utilité pour l'avenir de la région. Si on améliore les sols, il y a une meilleure façon de produire des aliments, mais plus proche à la nature. Alors, moins de pesticides, moins de moyens de produits chimiques. Ça va aussi améliorer l'eau potable, disons, ou les efforts qu'il faut faire pour avoir de l'eau potable. Et ça coûte moins à l'agriculture d'un côté parce qu'il faut moins utiliser ces pesticides. Mais aussi pour la main publique, pour les communes, le canton, qui doit moins investir pour éliminer des pesticides de l'eau potable. Ils sont maintenant prêts à collaborer avec les agriculteurs pour mettre en œuvre le projet Vision 3 Lacs d'ici 2050. On avait le rassemblement des cinq organisations, protection de la nature, protection de l'environnement et du paysage. C'était important pour nous de savoir ce que nous, on veut dans la région. Ça, c'était un processus assez long, assez difficile. Et maintenant, où on a élaboré cette vision, on est prêts pour travailler ensemble avec les agriculteurs, mais aussi avec le côté administratif. Cet appel à travailler ensemble ne convainc pas le président de l'organisation agricole du Célande. Nous travaillons avec les personnes qui ont envie de travailler avec nous et non contre nous. Qui, pour le dire un peu brutalement, nous plantent des couteaux dans le dos. Il y a des organisations avec lesquelles nous travaillons déjà depuis longtemps. Comme par exemple l'organisation Biotopfelbund, qui fait du bon travail dans la région du Grand Marais. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples. Ce qui ne va pas, c'est de toujours nous mettre la faute dessus. Et c'est ce que font souvent ceux qui n'ont pas d'expérience pratique et ne connaissent pas bien la région. Ils viennent ensuite vers nous avec un projet et veulent nous expliquer comment le monde tourne. Ça nous est déjà arrivé et ça ne va plus nous choquer. Les organisations de protection de la nature et les agriculteurs de notre région s'accordent cependant sur un point. Les cinq cantons de la région des Trois-Lacs ne collaborent pas assez et ne soutiennent pas assez ce genre de causes communes. Merci. Merci. Merci.